J'aimerais ça que tu me parles de la dernière tournée de conférences que tu as fait, l'acte de foi que tu as fait, comment ça s'est passé. Juste pour mettre les gens au diapason de « c'est pas parce qu'on maîtrise tout ça qu'il n'y a pas des affaires de temps en temps qui vont nous challenger, mais il faut aller voir au-delà. » Il y a de ça à peu près, c'était au mois de mai dernier. Martin, Martin Latulippe pour ceux qui le connaissent, m'avait invité au Grand Rex à parler devant 1200 personnes. Alors, j'ai toutes les techniques pour être capable de parler à l'oral et tout ça. Mais je me suis dit, OK, comment je peux faire pour justement être au mieux à ce moment-là ? Un, déjà, être moi bien dans ce que je vais faire. Deux, honorer le cadeau que me fait Martin. Et trois, que les gens qui soient là soient vraiment connectes et que je puisse les aider, etc. Et pour ça, je me suis dit, OK, pour me préparer, il va falloir que je passe à l'action. Donc là, j'ai... Et c'est rigolo parce que c'est vraiment de la stratégie adaptative pour le coup. J'ai loué différentes salles. Et vous savez, des fois, on se dit, j'aimerais être conférencier, j'aimerais. Mais la première chose à faire, c'est louer une salle. Une fois que ta salle est louée, tu ne peux pas faire autrement que d'aller de l'avant. Parle-en. Deuxième chose, une fois que tu as loué ta salle, que tu en as parlé, tu as encore moins le choix que d'aller de l'avant. Et là, j'avais loué un comédie club. Donc, c'est vrai que c'est vraiment complètement à l'opposé. Et puis, un comédie club, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... Tu as juste des chaises en bois. Tu as une petite scène qui haute comme ça. Tu as 30, 40 personnes. Et les gens se disent, mais comment tu fais pour préparer devant 1 200 personnes alors que tu vas devant 30 personnes ? Et moi, je me suis dit, si j'arrive à connecter, à faire rire les gens, à aller en introspection, s'il n'y a que 30 personnes, 1 200, ça sera beaucoup plus facile. Parce que c'est un pourcentage, en fait. J'ai raison. Et donc, j'ai connecté... Bon, j'ai dit ça aussi pour me rassurer, soyons honnêtes. Alors, j'ai fait une fois, deux fois. Et après la première scène, j'ai dit à Betty, donc mon épouse, je lui dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Mais je me suis senti, mais comme une grosse merde. Elle me dit, mais non, c'était bien. Puis les gens étaient venus en me disant, ouais, c'est bien et tout. J'ai dit, mais OK. Là, je ne suis pas en mesure d'avoir une analyse cohérente de ce que j'ai fait. Donc, stop, pause, on verra ça demain. Ça, c'est pareil. Si vous analysez ce que vous avez fait à chaud, ça peut être bon, comme parfois, ça peut être très mauvais. Donc, peut-être attendre un peu que ça refroidisse pour pouvoir saisir la chose. Et puis après, j'ai pris du recul sur chacune. Ça, c'est aussi parce que les gens peuvent se demander comment on fait pour améliorer sa stratégie adaptative. C'est de prendre des feedbacks. Donc, à chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait ? Comme ça, ça me remontait en énergie. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et en quoi, finalement, la troisième chose, en quoi ça fait de moi une belle personne ? Et là, parce que d'avoir dit des choses, est-ce que ça me rend de moi une mauvaise personne ? Non. D'avoir donné une blague qui n'a pas fait rire, c'est de moi une mauvaise personne ? Non. Est-ce que parfois, j'ai dit des choses que certaines personnes ne comprenaient pas ? Non. Je ne suis pas un mauvais gars, dans le fond. Tu vois, c'est ce que je me disais pour vraiment dire, calme-toi, calme-toi. Et après, je pense que tu t'en souviens, après la scène du Grand Rex, j'avais passé un bon moment. Pour moi, j'avais vraiment coché toutes les cases dans le sens où, à ce moment-là, je n'aurais pas pu mieux faire. Mais je sais très bien qu'on peut toujours s'améliorer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couru, comme ça, très vite, dans les couloirs du Grand Rex. Et je suis allé voir deux bons gars, François Lemay et Martin Latuliffe. Je dis, bon, les copains, vous êtes là. Par rapport à ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux améliorer ? Donnez-moi au minimum. Je ne sais plus, j'avais dit 10 choses. Et là, avec beaucoup de bienveillance, ils m'ont dit seulement 10 choses. Mais là, croyez-moi, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. J'avais des oreilles qui étaient… Et tout ce que j'ai pris, je l'ai tout de suite appliqué, non pas devant 1 200 personnes, mais dans la formation que j'avais 15 jours après en présentiel avec mes équipes. Et là, j'ai passé des steps, forcément. Exact. Et je t'ai trouvé très, très bon de faire ça. Juste de venir nous voir après avec toute humilité. OK, génial, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais améliorer ? Donc, c'est une façon de croître et de grandir extrêmement rapidement. Mais ça te demande de l'humilité quand même de venir demander ça. Et c'est tout à ton honneur, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, d'aller chercher du feedback. Et en même temps, c'est important que quand on va demander du feedback, que ça ne soit pas dans une posture de flagellation. C'est pour ça qu'il faut avoir la capacité de l'accueillir, ce feedback-là. Et c'est pour ça que, comme tout à l'heure, tu as dit de prendre un recul, mais de demander ce feedback-là si on a encore de l'énergie, si on est fatigué parce qu'on a eu trop de stress, ce n'est pas le temps de venir demander ce feedback-là. Mais si tu as un minimum d'énergie puis tu veux sur le fait, puis tu sais, puis tu carbures aussi à l'apprentissage. C'est important, ça? Pour moi, le feedback est fondamental et on doit... Ça ne vient pas de moi, la phrase-là, mais les champions carburent au feedback. On ne peut pas vivre... Enfin, on ne peut pas s'améliorer, pardon, sans feedback. C'est impossible. Parce que sinon, on reste sur le pilote automatique, on fait comme on a toujours fait et à un moment donné, on ne se sera pas forcément adapté au terrain, on ne se sera pas adapté à l'évolution de la société. Et on va dire, je ne comprends pas. Pourtant, il y a 10 ans en arrière, je faisais ça et ça marchait. Mais oui, mais pourtant, les gens te l'ont dit. Mais tu n'as pas écouté. Peut-être que tu aurais pu demander à telle personne qui était là, qui, lui, avait de l'expérience. Mais tu ne lui as pas demandé. Et effectivement, comme tu le dis, François, c'est vrai que quand je suis allé vous voir, je n'ai pas dit, donnez-moi tout le feedback. Oui, je l'ai dit comme ça. Mais intérieurement, quand vous m'avez dit des trucs, je me suis dit, ah mince, il a tellement raison. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Et ce n'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Parce qu'il y a des choses que vous m'avez dit, ça paraissait évident, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave, ça sera fait pour la prochaine fois.